Bienvenue sur Planète Foot. Le FC Barcelone va recruter un joueur de Tchetsi. Makos Alonso va bientôt signer au FC Barcelone. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez dans vos groupes Facebook pour m'encourager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le FC Barcelone toujours en route pour renforcer son équipe. Le FC Barcelone vise encore un nouveau joueur de Tchetsi. Durant ce mercato, le FC Barcelone a commencé à renforcer l'équipe catalane, en commençant par le milieu notamment comme l'arrivée de Franck Kessier et l'attaque aussi en signant Lewandowski et Rafina, sans oublier la prolongation de Ousmane Dembélé. Donc le FC Barcelone veut maintenant renforcer la défense barcelonaise afin d'être solide pour pouvoir mieux faire face aux grandes géants européens. Le FC Barcelone se focalise sur Makos Alonso, étant un joueur de Tchetsi qui a fait une belle saison la saison dernière, le FC Barcelone va falloir entrer dans la danse pour pouvoir recruter Makos Alonso. Sans oublier l'état financier du Baxa, notre géant catalan a commencé à négocier avec Tchetsi à propos de Makos Alonso. Mais ça semble difficile pour le FC Barcelone vu son budget. Le FC Barcelone souhaitant dépenser moins de 10 millions d'euros pour le latéral gauche espagnol. Pour Xavi, l'intégration national espagnol aurait accepté de rejoindre le FC Barcelone avant la tournée des matchs amicals. Makos Alonso, déterminé à rejoindre le Bleu Ghana, annoncé comme étant dans le viseur du FC Barcelone pour venir concurrencer Jordi Alba au poste d'arrière-gauche depuis plusieurs semaines. Makos Alonso est encore à ce jour un joueur de Tchetsi. Le Blues ne semble pas vouloir le laisser partir cette saison malgré sa situation contractuelle. En effet, le latéral espagnol sera libre de tout contrat dans un an et pourrait partir libre. Makos Alonso est l'un des cibres du FC Barcelone. Le latéral espagnol a l'intention de quitter Tchetsi dans les prochaines semaines et de finaliser son transfert vers le géant catalan. La direction des Blues ne veut pas le laisser partir facilement et a mis des obstacles économiques qui ont compliqué la négociation entre les dernières heures. Face à cette situation, l'entourage du joueur prendra une mesure qui pourrait accélérer son départ. De cette manière, Alonso pourrait précipiter son départ de Tchetsi et ainsi signer au FC Barcelone pour la saison prochaine. A 31, Makos Alonso tiendrait à revenir en Espagne après avoir passé l'essentiel de sa carrière entre l'Angleterre et Florence. Le levier économique de Johan Laporta semble fonctionner puisque le FC Barcelone a dépensé sur plusieurs joueurs comme Rafina, Lewandowski, Franck Kessier et Christensen, sans oublier aussi la prolongation de notre joueur Osman Dembele. Ça ne sera pas facile car le club anglais veut environ 13 millions d'euros. Même si le montant étant proche, il pourrait y avoir un accord entre les parties. Il existe déjà un accord avec le joueur qui est prêt à s'engager pour trois saisons avec l'équipe de Xavi Hernandez, dans laquelle il se battrait pour être titulaire. La volonté du FC Barcelone est que Makos Alonso soit disponible pour la tournée de l'équipe aux États-Unis. Il est également convaincu d'obtenir l'accord qu'il recherche car, après tout, son contrat espère la saison prochaine. Son espérance en première ligue pourrait être l'une des clés du retour du Basse sur le devant de la scène. Selon vous, Chelsea va-t-il céder son joueur au FC Barcelone ? C'est une affaire à suivre. Dans quelques semaines, dans quelques jours, on va vous livrer encore d'autres déclarations qui vous permettra d'être confiant si, réellement, Makos Alonso va vraiment signer au FC Barcelone. Donc, merci et merci encore de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager et liker, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Merci.